re bonjour à tous ici c'est moi c'est Serge Kakilembe du 3xw.jcetium.com et ici je vais rapidement aller en profondeur dans un article qui m'a été partagé par Mediabolik Crypto donc un utilisateur du canal donc un grand merci à toi pour ton soutien et un grand merci à toi pour nous avoir partagé ceci et dans ton commentaire tu nous disais que cet article t'avait beaucoup touché, ça t'avait vraiment remarqué, ça t'avait vraiment impacté et ça t'a rappelé pas mal de choses que j'étais en train de commenter enfin que je commente souvent avec vous donc là que je répète je répète et je répète donc en gros c'est quoi comme on voit ici selon un milliardaire Bitcoin et Ethereum ce crypto donc ce crypto phénomène est un nouvel ordre mondial donc vraiment on va vraiment aller un peu plus en profondeur et voir réellement qu'est ce qu'il a voulu exprimer là dedans donc moi ce que j'ai fait c'est quoi c'est qu'ici j'ai la traduction de l'article donc ne vous inquiétez pas vous avez l'article original qui est ici encore une fois un grand merci à Mediabolik Crypto et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va lire ça donc oui Bitcoin nouvel ordre mondial selon un milliardaire donc on va aller tout de suite ici et on va lire donc commençons le milliardaire haussier sur Bitcoin et Ethereum décrit le phénomène crypto comme un nouvel ordre mondial Mike Novogratz donc c'est bien et bien lui ici ce milliardaire de qui on parle un des premiers investisseurs en Bitcoin et Ethereum révèle son point de vue sur la direction que prend le marché et sur ce qui est nécessaire pour déclencher une course à la hausse. Novogratz qui dirige Galaxy Digital qui investit directement dans les business crypto des ICO aux plateformes d'infrastructures en passant par des portefeuilles donc des wallets et les solutions de conservation donc de custody donc de sauvegarde des cryptos lors du récent sommet Beyond Blocks à Séoul il a expliqué pourquoi il croyait en la création du crypto New World Order et ce qui lui a permis d'élargir son implication dans les cryptos bien au delà de son investissement spéculatif initial dans le Bitcoin. Je cite j'ai examiné mon portefeuille et j'avais beaucoup de Bitcoin et j'avais beaucoup d'investissement j'avais un investissement dans Corbitz ici en Corée j'ai eu un investissement dans Bitstamp et Zappo dans toutes sortes de sociétés de portefeuille donc de wallets que j'avais créé quelques années auparavant et j'avais un camarade de chambre à l'université donc Joe Lubin qui lui est le fondateur de ConsenSys qui est aussi un des cofondateurs et il fait partie d'équipe d'Ethereum. Donc vous voyez que Mike Novogratz et Joe Lubin se connaissent et Novogratz est un ancien Goldman Sachs et Jeff Lubin aussi est un ancien Goldman Sachs donc vous voyez ici déjà quoi les relations. Continuons donc Joe Lubin qui dirige maintenant une grande société appelée ConsenSys mais à ce moment là c'était une petite entreprise et j'ai décidé d'aller lui rendre visite et j'ai pensé qu'il était un peu plus intelligent que moi et il pourrait peut-être me parler de mon portfolio. Ici continuons. Si bien que je suis entré dans son bureau donc dès que je suis entré dans son bureau j'étais stupéfait de l'énergie. C'était une petite entreprise de 20 à 25 personnes. Je pensais que ça allait être deux personnes grand max et j'étais comme stupéfait. Comment avez-vous embauché 25 personnes ? Et il complotait littéralement une révolution et c'était quoi ? Une révolution décentralisée. Donc ça c'est ce qu'amène réellement le blockchain et les cryptos. Et c'était la première fois que je comprenais que la crypto était beaucoup plus qu'un simple actif spéculatif. Ce que l'on voit réellement au quotidien Bitcoin 20 000 si on va chercher le prochain Bitcoin donc voilà c'est ce qui est très répandu. Maintenant continuons. C'était un phénomène social, c'est un phénomène culturel et un phénomène économique et que les gens qui s'y impliquaient tenaient vraiment à changer le monde. Il est souvent facile de penser que cela ne concerne que l'argent mais lorsque vous rencontrez des personnes qui sont au cœur de l'action, lorsque vous êtes avec Vitalik ou avec Alex Morcos qui est un développeur de base ou n'importe lequel d'entre eux, ils y croient dur comme fer en un nouvel ordre mondial. Donc voilà ce qu'ils tentent de faire. Elle, donc la crypto, est née de l'effondrement du système financier en 2008. Donc très important à noter cela. Vous voyez qu'il y a un timing ici qui est très 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 intéressant, on va dire ça comme ça. Ensuite, l'Europe est à nouveau tombée en crise en 2012. Elle, donc la crypto, est apparue alors que les gens craignaient, donc le peuple, craignaient l'autorité centrale, donc le gouvernement et les banques centrales. Et donc je me suis inspiré et j'ai acheté un tas d'Ether et c'était à combien ? A 0,96 cents de dollar exactement. Donc à moins d'un dollar. Lorsque vous achetez quelque chose pour marcher et que cela vaut et que cela commence à gagner en valeur, vous commencez à y prêter beaucoup attention. Donc là, il se dit bah tiens, ici il se passe quelque chose. Continuons. Selon Mike Novogratz, les investisseurs institutionnels ayant de gros moyens financiers se préparent à se lancer sur le marché et apprennent le plus possible sur la façon dont la crypto fonctionne pour garantir la sécurité de leurs investissements avant de franchir le pas. Donc ils sont en train de faire quoi ? De rechercher et de s'éduquer un maximum. Donc vous, vous devriez faire pareil. Je continue. Il y a deux ans, si vous alliez rencontrer un investisseur institutionnel, il ne saurait rien vous dire. Il serait très intéressé de vous entendre parler, puis vous partirez et ça, ça y est, c'est fini. Plus rien. Mais maintenant, quand je rencontre un CEO ou un CIO, donc CEO, c'est un PDG. CIO, c'est Chief Investment Officer. Je suis surpris de voir ce qu'ils savent et combien de travail de recherche ils ont fait. La plupart d'entre eux n'ont pas fait le premier pas en termes de participation. Donc c'est quoi réellement rentrer dans le marché ? Mais wow, ils ont fait beaucoup de travail au niveau de la recherche. Donc les gars sont instruits, ils sont éduqués, ils savent ce que c'est. Ils sont en train de quoi ? De mettre sur place une stratégie. De mettre sur pied plutôt une stratégie. Donc maintenant, continuons. Je suis allé rendre visite à Jeff Sprecher, qui est le PDG de ICE. Donc rappelez-vous ICE qui va lancer le BAKT, donc le B-A-K-K-T maintenant en novembre, donc cette nouvelle plateforme. La société mère de la bourse de New York et d'une trentaine d'autres bourses à travers le monde. Ils sont la plus grande société d'échange au monde. Et je pensais que j'allais lui donner ma version d'histoire Bitcoin et après environ deux minutes, je me suis juste tu et j'ai commencé à écouter. Il en savait tellement plus sur l'infrastructure et l'avenir et de la façon dont les pièces auront été changées que je ne l'aurais imaginé. Donc il pensait quoi ? Lui venir et commencer à déballer ses thèses et instruire la personne en face de lui. Mais non, c'était tout le contraire. Qu'est-ce que ça vous prouve ça ? Ils sont en train d'étudier ça de très près. Alors maintenant, continuons. Selon Novogratz, il manque quelques pièces au puzzle avant que les gros investisseurs de Wall Street ne se sentent à l'aise pour se lancer dans la crypto. Et ça, ce sont des choses que je vous répète souvent au quotidien. Et donc voilà. Oui, il faut connaître réellement ce milieu-là pour savoir comment ces gens opèrent, comment est-ce que ces gens y pensent. Maintenant, continuons. Pour obtenir des investisseurs institutionnels, donc là pour qu'ils rentrent, il manque quelque chose. La plus grande chose qui manque est la sauvegarde, donc le custody, donc service de dépôt et de custody. Donc c'est-à-dire quoi ? J'ai mes cryptoactifs dans mon wallet ou dans un code wallet sur papier. Je dois le déposer quelque part afin qu'il soit réellement quoi ? En sécurité. J'ai une assurance par rapport à mes dépôts et ainsi de suite et tout ça. Comme maintenant, ils l'ont déjà avec les actions d'Apple, lorsqu'ils ont du Goil, lorsqu'ils ont du Silver ou n'importe quel autre actif traditionnel. Très important de comprendre ça. Vous voyez, je lui ai souvent dit que quoi ? Ils doivent retrouver le même environnement qu'ils ont dans la bourse classique et dans les actifs classiques. Maintenant, avec ça, ils doivent retrouver la même chose dans les cryptos. Donc là, voilà. Et donc, on continue. Et c'est un peu étrange de dire que nous avons beaucoup de bonnes solutions de sauvegarde. Chapeau est une très bonne solution de sauvegarde. BitGo est une très bonne solution de sauvegarde. Et il y en a beaucoup. Mais si vous pensez à la manière dont fonctionnent les investisseurs institutionnels, si vous êtes l'État du Wisconsin ou si vous êtes un fonds de pension, il est difficile de dire à votre patron que quelque chose a mal tourné. Donc quoi ? Se dire quoi ? Tiens, je me suis trompé d'adresse. Ou le Bitcoin, il n'y en a plus. On nous a hacké ou quoi que ce soit. Imaginez-vous à ce niveau-là, lorsqu'on a des milliards, voire des trilliards sous gestion, dire ça à votre boss. Donc là, vous voyez qu'il y a un gros, gros, gros problème. Alors maintenant, continuons. Bien, moi, donc là, il parle de lui, j'ai eu mon argent avec BitGo et avec Sapeau et personne n'en a entendu parler. Donc pour dire quoi, lui, il avait ses solutions de sauvegarde et il ne s'est jamais rien passé. Donc on va dire, personne ne connaît ses compagnies et lui n'a pas eu de problème avec ça. Alors maintenant, continuons. Et donc, ce dont vous avez vraiment besoin en tant que passerelle, c'est que vous avez besoin d'un dépositaire, donc une big institution de confiance. Vous avez besoin d'une banque japonaise ou d'une banque de Hong Kong, de Shanghai ou State Street ou ICE ou Goldman Sachs pour permettre aux investisseurs institutionnels de se sentir plus à l'aise et ça va arriver. Pourquoi ? Ils sont déjà clients de ces institutions. Maintenant, si ces institutions, vous voyez, comme le ICE fait le pas, associe son nom à celui des cryptos, et bien, boum, ils vont nous dire, ok, on en a l'un des nôtres avec qui on a déjà fait du business depuis X temps, depuis des décennies. Maintenant, on rentre. Donc lui, au lieu d'aller faire confiance à un Bitfinex ou quoi que ce soit, on va passer par lui. Vu qu'il, on sait qu'il peut nous donner les garanties, le service, on se connaît depuis pas mal d'années. On a fait des milliards avec eux, voire des trilliards, et donc ça va continuer ici. On sait qu'eux, ils vont nous donner un bon service. Vous voyez, ça, c'est très, très, très important de comprendre cela. Alors maintenant, nous ne remonterons pas à 20 000 $ en Bitcoin ou à 1 300 $ en Ethereum tant qu'il n'y aura pas de dépositaire institutionnel approprié, donc un big name qui inspire confiance. Le deuxième élément nécessaire et à venir est la clarté de la réglementation, donc tout ce qui est régulation. Parce que les États-Unis contrôlent le système bancaire mondial et il faut d'abord que la clarté règne aux États-Unis et ça arrive. Rappelez-vous, j'ai toujours dit, Wall Street, c'est la coqueluche. Wall Street, c'est vraiment ce qui est vraiment mis sous les feux des projecteurs. Vous voyez qu'il y a déjà des dérivés, il y a déjà pas mal de choses qui existent en dehors des États-Unis. Mais Wall Street, il y a beaucoup de trilliards et Wall Street, c'est eux qui guident. Vous voyez que par exemple, la City, c'est beaucoup plus grand que Wall Street, mais la City, c'est très secret. Et Wall Street, c'est vraiment là sous les feux des projecteurs. Donc Wall Street est très important. Une fois qu'un truc est accepté, approuvé à Wall Street, boum, ça prend dans le reste du monde. La preuve, regardez ce qui s'est passé en 2008, ça a commencé là-bas et regardez, boum, ce qui s'est passé dans le reste du monde. Donc tout simplement, c'est ça. Vous voyez, tant que ce soit positif ou négatif, on est obligé de passer par eux. C'est réellement eux qu'on attend. Donc ça, c'est ultra, ultra important. Alors maintenant, on continue. Selon Novogratz, les solutions de placement attrayantes qui séduisent les investisseurs institutionnels arriveront d'ici un an et porteront le prix du bitcoin au moins à 10 000 dollars. En ce qui concerne l'impact des régulateurs sur l'espace, Mike Novogratz a déclaré que les régulateurs américains avaient été choqués par l'énorme hausse du marché de la crypto-monnaie l'année dernière, donc en 2017, et se dit agréablement surpris par les mesures qu'ils ont prises depuis. Ils pensent que le signe le plus positif des régulateurs est la déclaration récente de la SEC selon laquelle Ethereum n'est pas une sécurité. Je cite, « J'ai été merveilleusement heureux de la position des régulateurs américains. Tout d'abord, tous les régulateurs ont manqué le mouvement cryptographique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Durant toute cette hausse que l'on a vue, ils n'étaient pas dedans. Ils ne regardaient pas ça. Pourquoi ? Ce n'était pas assez important au niveau de M0, M1, M2. Donc au niveau de la masse monétaire, ce n'était pas inquiétant. C'était vraiment des fractions de pourcentage de ce que ça représente au niveau mondial. Donc voilà pourquoi ils n'ont pas prêté attention. Et ça, vous voyez qu'ils l'ont souvent dit. Maintenant, ça c'est correct. Maintenant, quoi ? Les cryptos étaient à 98% boostés par qui ? Par les particuliers. Donc par les petits porteurs, les petits investisseurs. C'était la révolution du peuple. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2008. On crée le Bitcoin et le Blockchain, ainsi de suite. Et donc là, on les laisse, eux, opérer là-dedans. Et quoi ? Les régulateurs ont manqué. Pourquoi ? Ils n'y prêtaient pas attention. Maintenant, ici, il y a une chose qui est très importante. Écoutez bien. Les régulateurs viennent du monde institutionnel. Le chef de la SEC a travaillé chez Sullivan et Cromwell. Ils viennent des JP Morgan et des Goldman Sachs. Donc il faut bien savoir exactement qui c'est ces personnes-là et exactement qu'est-ce qu'ils ont en tête et réellement qui ils sont en train de servir. Donc vous avez bien vu que lorsqu'il y a le petit peuple, le petit investisseur, ce n'est pas leur problème. Eux, ils sont là réellement, pourquoi ? Pour voter des lois et faire en sorte de quoi ? De protéger ceux avec qui ils ont bossé, ceux avec qui ils ont fait du business. Et vous voyez que ce ne sont que des grands noms, que des grandes institutions. Si réellement, comme ils disent maintenant avec le rejet des ETF, oui, c'est pour protéger le petit porteur, ils auraient été déjà dans le Bitcoin depuis 2008 et pas maintenant en 2018. Donc vous voyez très bien. Je vous dis toujours, il faut faire super attention à ce que vous voyez, à ce que vous lisez. Il faut aller vraiment au fond de la chose et connaître ces institutions-là, comment elles fonctionnent. Vu que maintenant, toi qui m'écoutes, toi qui investis dans la crypto, si tu ne sais pas c'est quoi la SEC, si tu ne sais pas c'est quoi un JP Morgan, si tu ne sais pas c'est quoi un Goldman Sachs, tu as un gros problème. Parce que maintenant, c'est ta contrepartie. Vous voyez, donc ça, c'est ça. Ça, c'est une chose qui est claire, qui est factuelle. Et là, vous le voyez là. Mike Novograt, ça peut être ta contrepartie. Toi qui est en train de te défaire de ton Bitcoin, lui est ravi de l'acheter. Et ses copains, ses anciens copains à Galaxy et ses copains de Goldman Sachs, ils seront ravis de l'acheter. Donc ça, il faut le savoir, il ne faut pas oublier ça. Donc voilà, et voilà, ils ont manqué, donc ils ont manqué tout ce mouvement. Et c'était petit, et ça n'avait pas d'importance au niveau de la masse monétaire que ça représentait. Et puis l'automne dernier, octobre, novembre, décembre, janvier, boum, le maximum du Bitcoin, 20 000, proche de quoi, de 850 milliards de dollars de market cap. Et bien voilà, il y a eu cette frénésie, cette folie où les prix ont augmenté et les régulateurs ont dit, oh merde, ça c'est eux qui le disent en anglais, c'est oh shit. Donc voilà, nous devons faire quelque chose rapidement. Et alors ce qu'ils ont fait, alors ce qu'ils ont fait dans beaucoup d'endroits, c'est juste de dire arrêtez, donc stop. Ou ils ont dit freiner, donc mettre un frein à toute cette frénésie. Et ils se donnaient du temps pour comprendre ce qui se passait. Donc la SEC a assigné des entreprises, et donc des entreprises pour bosser là-dessus, vraiment aller quoi, analyser les choses, et ils ont vraiment creusé. Et la première chose qu'ils ont décidé est de laisser la fraude, c'est-à-dire quoi, maintenant on va se focaliser sur quelque chose, donc on va arrêter de regarder la fraude, les schémas de Ponzi, et ainsi de suite. Donc ça c'est le problème du petit porteur, vous voyez que toutes ces histoires de fraude, il y en a toujours. Maintenant eux c'est quoi ? Ils sont en train de se focaliser sur les manipulations du marché. Rappelez-vous, vu que tout le volume est asiatique, dans des exchanges non régulés, maintenant nous on veut ramener quelque chose de régulé ici, pour nos institutions, pour nos investisseurs accrédités. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est quoi ? Être sûr que ces prix ne sont pas manipulés. Donc on doit savoir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. C'est très important ça. Et quoi ? Et fixer lentement les règles au fur et à mesure que nous les comprenons mieux. Donc ils sont en train vraiment de s'éduquer dans l'écosystème. Continuons. Et c'était vraiment très important qu'ils aient dit qu'Ethereum n'est pas une sécurité, parce qu'ils ont avancé. La plupart des jetons émis au cours des 18 derniers mois étaient des jetons de sécurité. Ils ont été émis sans avoir un écosystème décentralisé approprié pour commencer. Mais ce que la SEC a fait, et je pense que c'est ce qui va se passer, c'est de dire, vous auriez pu commencer comme jeton de sécurité, mais maintenant vous êtes un jeton d'utilité. Ils vont dire, oui, vous auriez dû le savoir, et maintenant vous allez être un jeton utilitaire. Mais je ne pense pas qu'ils veulent écraser tout le système. C'est-à-dire quoi ? Tout perturber. Donc là, ce sont pas mal d'hypothèses qu'il est en train de mettre sur pied. Maintenant, continuons. Et donc, les régulateurs sont censés protéger le petit gars. Il a bien dit censés protéger le petit gars, mais vous avez bien vu qu'ici ce n'est pas le cas. S'ils étaient censés protéger le petit gars, ils devraient être là depuis 2008, et pas en 2018. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a un intérêt des institutions. Et vous avez bien vu, il a dit quelque chose de clé. Les gars qui sont à la tête de la SEC, ce sont tous des ex-Goldman C, ex-City, ex-JP Morgan et Cissa. Donc ce sont exactement les mêmes. Ok ? Jamais oublié ça. Donc vous avez vu mon documentaire, différence entre le petit gars, comme ils le disent bien eux-mêmes, et l'investisseur accrédité, l'institution. Ok ? Donc c'est très important de voir cela. Alors maintenant quoi ? À ce niveau-là, donc protéger le petit gars, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un travail minable. Vous voyez, il le dit lui-même. C'était minable ce qu'ils ont fait comme travail. Ils n'ont pas protégé le petit gars. Et maintenant, ça change. Et au fur et à mesure que nous gagnons en certitude en matière de réglementation, vous verrez que les institutions se sentent beaucoup plus à l'aise. Nous en avons besoin. Les gens disent, pourquoi avons-nous besoin des institutions ? On le voit maintenant, le prix est au sol. Donc il n'y a pas de capital. Rappelez-vous, j'ai toujours dit, qui a le capital ? Ce sont ces institutions qui ont le capital. Ne sommes-nous pas en train de revenir en arrière ? C'est-à-dire quoi ? Abandonner un modèle décentralisé et maintenant, aller quémander de l'argent à ceux qui sont centralisés, ceux qui ont le monopole du capital. Alors maintenant, ça c'est Novograti qui explique, vous n'allez pas changer le monde avec un demi-milliard de dollars ou même le proche du tri-liard de dollars de capitalisation boursière. Pour que la crypto remplisse vraiment sa mission, nous avons besoin de beaucoup plus d'argent dans le système pour financer de nombreux projets. Donc la chose, elle est là. On a besoin de capital. Là, on est dans les bas parce qu'il n'y a pas de capital qui rentre. On a besoin de capital pour continuer à se développer. Alors maintenant, ici, une chose clé, voilà pour voir ce que je l'ai surligné et je l'ai mis en caractère gras. En ce qui concerne la crypto-monnaie, qui est la meilleure ? Dans laquelle investir ? Novograti Sprone, la diversification et affirme que tenter de choisir la plateforme qui aura le plus de succès n'est pas une manière intelligente d'investir sur le marché. Vous voyez que beaucoup de gens aujourd'hui cherchent le prochain ticket de loterie. Vous voyez, la crypto-gagnante. La prochaine qui vont rentrer dedans, ils vont en acheter un million à une fraction de cents et espérer que cela va arriver à 20 000. Maintenant, ça, comme je vous l'ai toujours dit, ça, enfin, même pas toujours dit, ça, ça n'arrivera plus. Ce n'est plus le même marché. Vous avez bien vu que, comme il le dit bien, 2017, c'était un marché des petits gars. Voilà, on va remplir ce nom. Maintenant, ce n'est plus Pépé de boulanger, c'est le marché des petits gars. Et maintenant, 2018, c'est quoi ? C'est un marché des investisseurs accrédités. Donc, c'est eux qui sont là en train d'évaluer chacun des projets qui est là. Donc, comme vous avez bien vu ici, ils sont en train de tout passer à la loupe, de bien regarder ce qui est en train de se passer. Donc, maintenant, il n'y a plus de winner, si, winner, ça, winner, ça. Maintenant, il y aurait une forte compétition. Pourquoi ? Se voir attribuer le capital que ces gens-là, ils ont. Donc là, maintenant, le game a complètement changé. Ce sont d'autres acteurs qui sont là et les lois et tout ce qui est mis en place, c'est mis pour eux, pas pour le petit gars. Le petit gars, maintenant, il est exclu. On n'a plus besoin de lui et vous le voyez bien. Coinbase, Binance et tout ça, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils changent tous les services. Bitfinex, ainsi de suite, et tout ça, on dit, tiens, monsieur, si tu viens pas mettre 10 000, t'es pas intéressant. Circle le dit, si tu viens pas pour opérer qu'un quart de million, t'es pas intéressant. Vous avez vu tout ça dans mon documentaire. C'est pas moi qui le dit, c'est factuel, c'est là, c'est fait. Petit gars, on n'a plus besoin de nous. OK ? Donc ça, il faut le savoir. Maintenant, continuons. Nous avons 100 blockchains, environ 30 ou 40 en Chine seulement, plus 60 ou 70 autres à l'extérieur. Ils essaient tous de devenir la même chose. Ils veulent être le super ordinateur mondial décentralisé qui traite les données, qui authentifie les données. Et donc, c'est une course pour voir qui va se faire adopter. Et donc là, vous voyez que là, ça, c'est un problème que j'ai souligné, que j'ai soulevé dans le Q3. Vous voyez que la manière de regarder, de faire sa recherche, si vous regardez un CoinMarketCap, il y a 1 600, 1 700 cryptos, comment vous faites ? Vous voyez ? Et c'est ça. Et c'est là qu'il y a une autre méthodologie à employer afin de voir où on va. Rappelez-vous qu'il a bien dit qu'il y a une révolution économique. Donc, c'est une révolution économique. Vous devez savoir à l'économie d'aujourd'hui, où on est où en 2018 et vers quoi on va, on va dire 2025, 2028. Et sur base de ça, relier les futures demandes avec les cryptos qui viennent avec une offre. Donc, c'est très important ce qu'il y a en train de dire. Mais tenter de chercher le ticket gagnant, peine perdue. Il n'y aura pas de prochain Bitcoin. Vous voyez ? Donc là, voilà. Ça, c'est une réalité. Après, on doit laisser. Continuons maintenant. Aucun d'entre eux n'est assez rapide pour des applications institutionnelles réelles. Ça, c'est une chose que je vous dis toujours. Les mises à l'échelle ne sont pas là. Rappelez-vous, c'est quoi ? Ça, quant à l'application institutionnelle réelle. Les grosses corporations doivent passer une partie de leur business model sur ces applications, enfin, sur ces plateformes. Et aucune d'entre elles n'est apte à pouvoir recevoir ça. Comme je vous l'ai dit, aucune d'entre elles n'est apte à recevoir X% du business model d'Apple, de Johnson & Johnson, de Bayer, de Deutsche Bank, de Commerce Bank, de JP Morgan, de Amazon, ou quoi que ce soit, ils ne sont pas au point. Donc maintenant, c'est là, vous comprenez qu'on est toujours dans cette phase embryonnaire et que tout l'argent qui est mis dedans, comme il a dit un peu plus haut, c'est pourquoi ? Pour améliorer ses projets. On te donne de l'argent pour développer l'infrastructure, mais pas encore pour passer au niveau business model, comme au départ avec Internet. Il fallait mettre de l'argent pour quoi ? Créer toute l'infrastructure et après, les compagnies sont passées de pignon sur rue à business model sur Internet. Et maintenant, il y a une autre transition d'Internet au blockchain. Donc, il faut comprendre ces cycles économiques. C'est très important. Alors maintenant, continuons. Donc là, on a vu ça. Aucun d'entre eux n'est assez... Donc, on va reprendre ici, on va finir. Aucun d'entre eux n'est assez rapide pour des applications institutionnelles réelles et vous allez commencer à voir certains d'entre eux. Donc, vous allez avoir des sidechains sur beaucoup de ces blockchains. Vous savez, donc des canaux d'État ou plasma dans Ethereum ou un réseau LN, donc Lightning Network dans Bitcoin. Ils vont de très décentralisés à moins décentralisés. Un exemple ici, EOS est déjà la blockchain la plus rapide. La plus rapide, je pense, comme il dit. Et il a seulement trois semaines. Donc là, c'est quoi ? Rappelez-vous, au moment du lancement d'EOS, cette interview, c'était trois semaines juste après. Les critiques diront qu'il n'est pas assez décentralisé. Donc, rappelez-vous qu'EOS a eu des problèmes de gouvernance et là, on a suivi ça lors des émissions de lundi et ils ont changé de modèle. Donc, ils sont passés de quelque chose qui était décentralisé à semi-centralisé mais maintenant, il y a une hiérarchie. Donc, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore ? On voit qu'il n'a que 21 nœuds et que les Chinois en contrôlent beaucoup. C'est trois semaines, donc trois semaines depuis leur naissance. Donc, rappelez-vous d'en revenir au moment de rédaction de cet article. Donc, c'est quoi ? Il faut leur laisser le temps. Voyons comment ça se développe. Vous voyez que là, c'est ce que je dis avec EOS. Il y a un bel avenir. Il faut leur laisser le temps. On est toujours dans cette phase en prionnaire. Donc, ça, il faut comprendre ça. Alors, maintenant, il termine. Ma philosophie est de ne pas penser que vous allez choisir le gagnant, donc le prochain Bitcoin. Est-ce NEO ? Est-ce Airchain ? Ou Thunder ? Ou Ethereum ? Écoutez, Ethereum a une longueur d'avance. Ils ont le plus de développeurs. Il y a un capital humain incroyable dans le système et beaucoup d'argent et beaucoup de personnes qui backent cela, comme le Joe Lubin. Mais ils ont une grande transition à faire. Ils doivent passer de la preuve de travail à la preuve de participation et traiter avec une communauté minière qui va perdre de l'argent dans le processus. Et ça, on a vu ça dans l'émission d'aujourd'hui. Donc, ça dépend à quel moment vous avez regardé ça. Regardez l'émission du lundi 13 août. On a parlé de ça en rapport avec Ethereum. Alors, on verra. Je trouve que Vitalik est l'un des gars les plus intelligents de la planète et je ne voudrais donc pas le shorter. Donc là, comme vous voyez qu'il a investi dans Ethereum, donc pour lui, ce n'est pas un short. Là, il parle de quoi ? Long terme. Vu qu'il y a une révolution économique. Donc là, voilà. La vidéo, elle a pris le temps qu'elle a pris. Un grand merci à CryptoMédiabolik. Oui, Médiabolik Crypto, pardon, pour le partage de cet article. Super, super intéressant. Donc là, on en fait profiter tout le monde. Donc là, maintenant, moi, je vous dis déjà un grand merci à vous tous qui soutenez le canal. Médiabolik Crypto, un grand merci à toi pour ce partage. Un grand merci à tous ceux qui sont là au quotidien. Et là, vous savez bien, moi, vous allez pouvoir me retrouver demain pour une autre émission. Et je tenterai maintenant que j'ai un peu plus de temps, enfin, juste cette semaine-ci. Et il n'y a pas moi, il y a deux, trois vidéos sur lesquelles, enfin, deux, trois petits points comme celui-ci avec vous parce qu'il y a des choses qui sont super, super importantes. Et ça, ça aide exactement toute la communauté à faire quoi ? A voir plus clair. Oui, vous devez voir maintenant, rappelez-vous, je dis, on est dans un marché dans lequel ce sont les institutionnels qui sont là et vous devez comprendre exactement ce qu'ils font. Vous voyez, lorsqu'on vient chez moi en consulting, ainsi de suite, c'est vraiment comprendre que font ces institutions et vous aussi, comment pouvoir opérer, comment ils sont en train d'opérer. Pourquoi ? Eux, ils ont un track record fait de succès. Vous voyez ? Donc là, c'est quoi ? Tentez d'émuler ce qu'ils font. Tentez de voir quoi ? Anticiper leur mouvement. Vous voyez qu'ils laissent des traces. Lorsque vous voyez ces traces-là, vous dites, tiens, ils sont en train de faire ci, ça, ça. Vous voyez, comme on l'a vu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'émission du 13 avec EOS ? Vous voyez ce que Novogratz vient de dire ? EOS, ils ont eu des problèmes. Ça ne faisait que trois semaines. Très jeunes, ils ont amélioré ce qu'ils devaient améliorer et directement, dès qu'ils ont montré que oui, maintenant, on est prêt, directement, le capital n'a pas traîné. On a vu Peter Thiel, Bitmain, il y a encore d'autres personnes qui sont rentrées. Et là, je vous l'ai montré à travers la compagnie Blockone, ils ont reçu du capital. Le capital est en train de rentrer. Mais ils ont d'autres métriques d'évaluation. Ce n'est pas les émotions, ce n'est pas la folie comme vous avez vu du petit gars. Ici, c'est un travail stratégique et un travail basé sur la recherche. Donc voilà, j'espère que ceci, ça va vous inspirer et vous orienter. Un grand merci à Mediabolik Crypto et un grand merci aussi à tous ceux qui soutiennent le canal. Et donc là, je vous retrouve lors des prochaines vidéos. Un grand merci à tous